Et salut à toutes et à tous, c'est Siozald, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yvan, le build qui m'a permis de pipe dans les rangs rouges, on voit ça tout de suite. Alors je dois avouer que cette saison j'ai un petit peu galéré dans les rangs rouges, à passer du rang 4 au rang 1. La première part que vous allez jouer, et pour moi c'est celle qui m'a carré le plus pendant ce grind, c'est Parfaite Occasion, Parfaite Occasion, je vous le rappelle, qui vous permet de voir les palettes et les fenêtres dans un rayon de 32 mètres. Donc vous pouvez voir les murs des structures, les salles d'obstacles, les palettes, voilà, dans un rayon de 32 mètres, donc très important, quand vous faites un génie, vous vous mettez pas loin d'endroit où vous êtes sûr de pouvoir louper, et comme ça, si le tueur vient sur vous, vous pourrez louper tranquillement. Ensuite, en ce moment, en reconnaissance de Légion, du coup, qu'est-ce qu'on va jouer ? On va jouer volonté de fer, parce qu'on veut pas faire de bruit, quand on jeûne, en plus, dans le gameplay que je vous présentais, je joue H, et Dieu sait qu'il fait un boucan, lui, quand il est blessé, donc jouer volonté de fer, pour ne pas qu'on vous entende. Ça peut être très pratique, surtout que contre Légion, soit vous vous soignez à fond tout le temps, soit vous vous soignez pas du tout, et donc du coup, vous êtes constamment blessé, donc il faut ne pas faire de bruit. Ensuite, pour contrer tous ces petits tueurs qui campent en ce moment, qui tunnelent, machin, tatatata, vous allez jouer sursis, sursis qui protège votre allié d'un coup pendant 6 secondes après le décrochage. Évidemment, très important sursis, car beaucoup de tueurs tunnelent et campent en ce moment, c'est la seule strat qu'ils ont trouvée, et que c'est accepté par les développeurs pour gagner des games. Je peux comprendre que des fois, c'est compliqué de gagner des games en tant que tueur, même moi, je ne joue pas beaucoup de tueurs, car je suis nul. Quand vous êtes en solo queue, et que vous ne jouez avec que des mecs en solo queue, franchement, c'est plus dur en tant que survivant qu'en tant que tueur. Évidemment, quand les gens jouent tous les 4 entre eux et qu'ils communiquent, c'est bien plus facile en survivant. Je ne dis pas le contraire. Et évidemment, la perte préférée de tous les survivants, dure à cuire, qui va vous permettre de vous projeter en avant, perte à épuisement, accélération, vous esquivez un coup, vous faites durer le loop plus longtemps, et vous permettez à vos alliés de gagner du temps. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu, et partager à tes potes la vidéo. Sur ce, moi je te laisse avec le gameplay. Salut ! La station du Mont-Hormond. Allez, let's go ! P'tit gêné devant nous ou pas ? Non, on est 3. On est 4 en fait, on est tous là. Petit coffre. P'tit gêné. Petit totem. Ok. Il y a tout à côté là. Tout le bar. Quelqu'un sur le gêné. Quelqu'un sur le totem. N'oubliez pas que si c'est légion, il ne faut pas rester en groupe. Très important. Ne restez pas en groupe. Comme il y a beaucoup de légions en ce moment, je préfère vous le dire. Ne restez pas en groupe. Si vous jouez parfaite occasion comme moi, profitez-en pour vous mettre à des endroits où il y a des palettes et des fenêtres. C'est l'intérêt du build. Et c'est légion. Donc la mauvaise idée. Rester groupé, c'est une très mauvaise idée. Sauf si elle arrive à le tenir. On a niqué une palette, mais on lui a niqué ça ferait des animaux. Du coup, il ne peut pas... Et nous, on va aller au mid. Tranquillement, on se met sur celui-là. Comme ça, si la légion arrive, hop, on monte l'escalier. On va bien voir ce qu'il va se passer, mais ça devrait bien se passer. On l'a vu là-bas, dans l'encart de la fenêtre. Et tout devrait très bien se passer, sans aucun problème. Alors peut-être. Alors peut-être. Après, je vous ai présenté un build la dernière fois pour contrer légion. Mais vous pouvez aussi adopter la technique de ne pas se soigner. Dans ce cas-là, préférer jouer volonté de faire. Ne pas soigner est une très bonne option. Après, si la légion joue thanatophobie, c'est quand même mieux de se soigner. Parce que... Enfin, ce n'est pas. C'est bizarre. Mais là, en l'occurrence, non. Nous, on va garder à l'esprit que... Soit vous vous soignez full. Vous mettez un stuff pour. Soit vous ne vous soignez pas du tout. Vous allez perdre du temps. Et le but, c'est quand même de faire des générations rapidement. Hop là. Dispositif de l'homme mort. Très bien. On va aller sur la save. Parce que c'est important, si vous voulez. Ah. Du coup, on ne va pas aller save. Il est en train de camper la save, là. On va faire un trade, du coup. Hop là. Alors, il a tapé trop tôt déjà. Et en plus, il est sursis. Ok, il m'a tapé. Bon, là, le but, ça va être de ne pas se soigner. On n'a pas l'équipement pour. Ok, on court, on court, on court, on court. On se cache. Ok. Bon. Apparemment, ça va être un Légion Campeur. C'est ça, mappe, en plus, si je ne dis pas de bêtises de la station du Mont-Hormon. Ah, là, par contre, on va peut-être se soigner parce que... On va devoir se soigner, là. Parce que la situation exige qu'on se soigne. Parce qu'ils font un imp, tout simplement. Parce qu'ils font un imp. Lui, évidemment, il ne va pas les ramasser. Mais là, c'est le genre de game qui est emmerdante. Je ne vais pas vous mentir. Pourquoi tu ne prends pas un coup pour moi ? Pourquoi tu ne prends pas un coup pour moi alors que je te soigne avec sursis ? Donc, ce n'est pas grave. Il ne faut absolument pas qu'il puisse enchaîner sa frénésie. Il va me ramasser parce qu'évidemment, c'est un... Ah, non. Je veux dire, c'est un sac à patates. Donc, il est obligé de camper pour pouvoir s'en sortir. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Regardez ça. Ça ne sert à rien de se soigner. Ça ne sert à rien. Barrez-vous vite. Et elle vient sur moi. Hop, vous baissez les palettes, n'hésitez pas. C'est la Légion. Par contre, là, j'ai fait une erreur. J'aurais dû rester derrière mes palettes parce que, regardez, là, j'avance. Et il n'y a rien. Il n'y a juste rien. Donc, je vais devoir niquer mon déd'or pour pouvoir prendre la fenêtre. Il est quand même vachement triste. Donc, il a déboussolé. On va courir par ici. Il n'y a pas beaucoup de palettes. Je pense qu'on va tomber. Mais on l'aura éloigné, en tout cas. À quoi que ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe. OK, ça passe. Ah, tu vois, je pensais qu'il allait les casser. Il n'a pas cassé. Ça passe ou pas ? Ah, non ! Bon, on leur a tenu pas mal de temps, quand même. On aura baissé quelques palettes, mais au final, on n'aura cassé qu'une. Donc, ce n'est pas très grave. La parfaite occasion vous permet d'aller de loupe en loupe. Il n'est pas mal joué, en vrai. J'aurais espéré que les autres soient sur des générateurs, mais ils n'ont eu le temps d'en faire qu'un seul, apparemment. Elle va évidemment me camper, donc j'espère qu'ils soient en train de faire des gêner. OK, je suis de Franklin. Tunnel pas, manifestement. Bon, ce futur, mais on ne fait pas plus. Non, 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 non. Mais frérot, que fais-tu ? Ça fait un petit gêner par là-bas. Est-ce qu'on y va ? Qu'est-ce qu'il y a derrière nous ? Il y a de quoi faire, il y a de quoi louper derrière. Surveille quand même, parce qu'elle n'était pas loin. On a presque l'intrépide au max, évidemment. En termes de save, on en a fait deux qui étaient correctes. Bon, on n'avait pas trop le choix, parce que vu la situation, on est obligé de sauver comme ça, comme un sagouin, évidemment. OK, elle va tourner par là-bas. Elle va profiter des palettes, elle a raison. Mais du coup, il faut que je fasse gaffe. Donc, je vais me mettre de ce côté. OK. Je ne sais pas où sont les autres. J'espère qu'ils sont sur un autre générateur. Vous voyez ? Là, actuellement, j'ai possession de volonté de faire. Donc, ça me permet de me camoufler parce que je suis blessé. Oh, elle revient, là. Ah, elle revient. Eh bien, c'est bon. Donc, la palette pour madame. Pas le choix, hein. Pas le choix, hein. Pas le choix, elle campe, hein. Donc, on fait comme on peut, hein. Par contre, tu joues un peu trop avec les six secondes de sursis, toi. Donc, faites des saves. Prenez des loupes. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'il y a la DS. Je pense qu'il y a la DS. DS, DS. Non. Non. Tu joues des cuteux, tu stresses. Aïe, aïe, aïe. Le coup dur, le coup dur. Après, c'est un campeur. C'est gentil, mais elle va venir vers nous en courant. OK. Alors, j'ignore pourquoi elle a coupé son... On va essayer de l'emmener loin, hein. Come with me, my friend. Oh, non. Moi, je vais aller la faire tourner par là-bas, parce que je vois qu'il y a... Ici, il y a une petite palette qui n'a pas été baissée. Parfaite occasion. Bien joué. Ça bosse les gênés, mais ça pose pas les bons. Il y en avait un qui était presque fini. Un peu trop de gourmandise, madame. On est reparti. Pour une petite chase. Ça me fait plaisir, bien évidemment. Moi, j'adore ça. Le faire chase, c'est vraiment... C'est fantastique, hein. Par contre, j'ai plus de dédard, donc il faut que je fasse gaffe. On va essayer de récupérer un maximum. Alors que Richie, Richie qui n'a jamais été accroché. Richie qui essaye de nous faire tourner cette petite légion. Oh, bien joué, Richie. Ouvre la porte. Néa, ouvre la porte. Malheureuse. Moi, je suis blessé, ça va être chaud. Je sais, elle vient vers moi. Oh, les 4%. C'est exceptionnel ce qui se passe. On sort, on n'a pas pu faire grand-chose. On n'était pas soigné. Non, normalement, on a fait du Puntos. Mais je ne suis pas très satisfait de la game. Donc, on a fait 3 ors et 1 irisé, donc on aurait pu plus 1. On a atteint le rang 1. Et c'est ce build qui m'a permis d'atteindre le rang 1. Après, regardez comment ça se passe. Et bien, ça se passe que c'est gagné. Parce qu'il y avait DS. Parce qu'il y avait DS, manifestement. Donc, c'est win. GG. C'est win. Donc, voilà. Parfaite occasion. Dur à cuire. Volonté de faire. Sur la réserve. C'est un super build. C'est le build qui m'a permis de faire le rang 4 au rang 1. Je n'ai plus pas et plus grâce à ce build seulement. D'habitude, j'utilise d'autres build là. Je ne sais pas pourquoi le SBMM, il était contre moi en cette fin de saison. C'est tout pour moi. Salut.